Musique Au sommaire de cette édition, les inscriptions au concours du prix national d'excellence se tiennent du 8 mai au 6 juin 2024. Tout le monde peut candidater. Les acteurs des médias formés sur la prévention de certaines pathologies par la Fondation Merck, le village de Thiessou électrifié, les populations en jouant. La primature appelle les Ivoiriens à candidater au prix national d'excellence édition 2024 du 8 mai au 6 juin prochain. Toute personne physique ou morale, étudiant ou paysan ayant mené des initiatives personnelles ou associatives, preuve de modèle de réussite, peuvent faire partie des 87 prix décernés lors de la 11e édition. Le prix est ouvert à tous ceux qui vivent sur le territoire ivoirien. Il faut que cette entreprise soit à jour vis-à-vis des impôts de Côte d'Ivoire. Les lauréats classés premiers sont reçus au palais de la présidence par le président de la République. Et à l'occasion, ces lauréats nationaux ont chacun un trophée ou un Oscar, un diplôme et une enveloppe de 10 millions pour chacun. Invité de la tribune, tout savoir sûr du Centre d'information et de communication gouvernementale, le mardi 21 mai, le secrétaire permanent du prix national d'excellence est revenu sur les critères et les innovations de la distinction qui consacre l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire à promouvoir une société d'excellence. Un candidat puisse être sélectionné ou retenu comme lauréat. Il faut qu'il satisfasse aux différents critères dictés par les différents ministères, par les différents comités sectoriels, mais aussi passer par le FIRC du comité technique qui analyse les propositions qui nous sont faites. Il y a deux mots. Nous avons complété tout simplement par l'inscription en ligne qui est la première étape, mais c'est au niveau des comités sectoriels que les candidats au prix doivent pouvoir soumissionner en remplissant les critères qui sont dictés pour chaque prix. Organisé annuellement, depuis son retour en 2013, le prix national d'excellence émane de la volonté du président de la République de célébrer le mérite et les savoir-faire dans les domaines clés des activités socio-économiques et culturelles du pays. Une formation des acteurs des médias sur la santé. Cadreurs, animateurs, journalistes, tous ont répondu présents à cette invitation de la Fondation Merck. Objectif visé, promouvoir un mode de vie sain et sensibiliser à la prévention de différentes pathologies comme le diabète et l'hypertension artérielle. Notre fondation est là pour pouvoir créer l'amélioration de la vie dans la santé des individus, peu importe leur situation sociale. Créée en 2017, la Fondation Merck a pour mission de veiller au bien-être des personnes et faire progresser leur vie grâce à la science et à la technologie. Fierté nationale, le jeune Krekoum Léévan reçoit les félicitations du maire de Kokodi après avoir été déclaré champion du monde de dictée PGL. Nous devons aujourd'hui fêter l'excellence et notre fils qui est là vient de nous prouver une fois de plus que nous avons des compétences au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous lui disons merci, merci pour sa détermination et lorsque nous entendons ce qu'il veut faire plus tard, nous ne pouvons que dire merci aux parents. Merci aux parents de pouvoir l'encadrer, merci aux instituteurs et qu'aujourd'hui notre fils soit un modèle, modèle non seulement pour ses amis, mais un modèle pour toute la jeunesse qui arrive par d'ailleurs. Donc félicitations encore et que le Seigneur t'accompagne pour le reste de ta vie. Krekoum Léévan a fait briller le nom de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale. Sa victoire est un témoignage de talent et de persévérance. C'est un sentiment de joie et de fierté, c'est le moment que je ressens aujourd'hui. Car, en fait, ce qu'a dit que le Léan a fait, j'espère vraiment continuer à travailler pour faire la joie de mon pays. Je fais beaucoup de lectures, je fais aussi des dictées sur différents sites. Les copines qui construisent le site de la fondation. Et je travaille avec ardeur, l'acharnement et avec la volonté. Je veux dédier ce prix à mes parents qui m'ont toujours accompagnée. Et à ma grande soeur qui, deux ans plus tôt, a participé à la dictée PGL. Elle avait annoncé le cinquième à la finale nationale. Et je lui avais dit que j'allais la manger et pour instaurer. En célébrant ce triomphe, la mairie de Cocody réaffirme son engagement à soutenir l'excellence éducative et à encourager les jeunes talents à poursuivre leur rêve. Loévan a été célébré par son exploit remarquable lors de la finale internationale de la dictée PGL 2024 au Canada, où il a décroché la médaille d'or dans la catégorie classe de français langue seconde. C'est dans cette ambiance festive, mais également culturelle, que la lumière a été célébrée à Tiesou, village situé dans le département de Béoumi. La connexion du village au réseau électrique témoigne du début de développement de cette localité. C'est juste pour, je dirais, tout simplement fêter cet événement-là pour nous-mêmes et aussi pour nos parents qui ont souffert du manque d'électricité. Aujourd'hui, on a une école. Ça permet à nos enfants d'aller à l'école. Le village est électrifié. Avant, on parcourait trois kilomètres pour aller à Lenguebo. Aujourd'hui, on a un village moderne. À côté de cela, il y a les activités économiques aussi, les petits coiffeurs. Le village est électrifié et nous sommes vraiment contents. Il a été possible grâce au premier projet d'électricité en dehors et permet aujourd'hui d'apporter la lumière à la population et bien évidemment de booster les activités économiques de cette localité. La rencontre n'a pas seulement laissé place à la joie. L'opportunité a été saisie par la marraine de la cérémonie pour sensibiliser la population. Les démarches pour l'électrification du village ont été entamées depuis l'année 2007. Tiassou est le dernier des villages à de la sous-préfecture d'Andoké-Crenou, situé dans le département de Beoumi. Il a été électrifié en 2021. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur cette info et sur cette info.ci.